Merci. 20 minutes, ça passe vite. Je vous ai écouté avec beaucoup d'intérêt. Et c'est un maximum ? Je sais que c'est un maximum, donc je ne vais pas faire du méta-discours sur la durée de mon exposé. J'ai prévu 7 points qui prennent chacun 20 minutes. Donc en fait, vous les passez une première fois. Et après, c'est comme en musique. Il y a toujours quelqu'un qui rappelle qu'il faut arrêter son solo. Donc le premier point, c'est d'où je parle. Ça va être très rapide. Le deuxième, c'est le suivi des processus critiques de l'enseignement supérieur de la recherche depuis en fait 2003. Alors que Gérard Lemaine m'avait invité à un séminaire sur un thème à l'époque totalement qui n'intéressait personne. Ça s'appelait la plainte du chercheur. Il y avait déjà des plaintes de chercheurs. Tout le monde se plaignait. Ça n'allait plus du tout. Et du coup, je me suis mis à suivre et je n'ai pas arrêté. Et ça a donné justement ce séminaire collectif dont je parlerai rapidement. Un point 3 qui est un chiasme qui me travaille beaucoup entre une critique de la science comme technoscience inféodée à des pouvoirs, des pouvoirs économiques en particulier, qui fait du mal au sud, qui produit des asymétries, qui fait passer en force des technos, des machins. Et en même temps, de l'autre côté, une critique de la montée d'une technostructure managériale qui est en train de prendre le pouvoir sur nos établissements. Et alors, c'est marrant parce que moi, j'essaye de me placer au milieu parce que je trouve qu'il y a quand même un problème de symétrie quand on n'est que d'un côté ou de l'autre. Et donc, je voudrais que d'ailleurs, cette journée, si ça pouvait faire avancer quelque chose, ça serait pas mal. Donc, c'est le point 3 le plus important peut-être. Mais le point 4 est important parce que j'ai ici amené le communiqué du gouvernement du 19 mars 2018. Je sais où je parle quand même. Et donc, ce communiqué annonce le résultat du concours Idex qui, en lui-même, ce document mériterait quand même une petite vingtaine de minutes d'analyse. Bon, je ne pourrais pas le faire, mais je voulais le signaler puisqu'il y a une notion de responsabilité qui surgit dans ce texte qui est très intéressant à regarder. Qu'est-ce que c'est que la responsabilité que portent ces établissements qui sont quand même chargés de monter au niveau mondial pour incarner une recherche d'excellence ? Et qui est quand même un projet. Donc, ça, ça m'envoie à cette question de recherche responsable qui a eu des débats et des discussions. J'ai eu l'honneur de faire partie du conseil scientifique de l'événement. Donc, on a beaucoup discuté. On s'est beaucoup chamaillé sur comment l'organiser. C'est pour ça que vous avez trois colloques au-dessus d'un seul. Ça a été quand même, voilà. Parce qu'effectivement, on ne peut pas penser cette question-là sans déployer l'ensemble des champs de force qui traversent les milieux, les dispositifs en cause. Alors, à toutes les échelles, à tous les niveaux. Et évidemment, tous ceux qui travaillent et qui résotent dans ces établissements de recherche aujourd'hui portent peut-être une responsabilité. Mais il ne faut pas se tromper, je trouve, sur les cibles et ne pas peut-être trop charger injustement les chercheurs ou même les équipes, les labos, peut-être même les établissements. Et il faut savoir, on peut distribuer. Donc, je plaiderai pour une responsabilité distribuée, n'est-ce pas ? On parle de justice distributive. On peut y aller, quoi. Le point 6 était le plus intéressant, mais je n'aurai pas le temps de le développer. Ça s'appelle l'ESR engendre des paniers de crabes comme la plupart des mondes sociaux organisés. Donc, l'enseignement supérieur de la recherche n'est pas un monde de vis-à-vis d'un ours, évidemment. Et je trouve que, là aussi, rétablir l'asymétrie, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement mettre les sciences en société, c'est déjà analyser un peu comment, dans les échanges ordinaires, dans la vie et au travail des mondes de la recherche, la cruauté shakespearienne, qui n'est pas d'aujourd'hui, ça, on est d'accord, est à l'œuvre en permanence. Et donc, j'avais analysé ça dans un texte pour donner les références. Alors, le point 7, qu'on a traité hier soir dans un séminaire passionnant, avec des collègues qui sont d'ailleurs là et qui parleront ce soir, quelle prise pour la critique et quelles articulations des échelles de raisonnement et d'action face aux futurs proches et lointains de la recherche ? Donc, voilà, je n'aurai absolument pas le temps de traiter tout ça. Mais je vais maintenant, voilà, vous avez la structure, c'est le principal. Et je vais vous dire, donc, d'où je parle, bon, ce n'est pas très compliqué. Je parle effectivement d'une sociologie pragmatique, des alertes, des controverses, des machins comme ça. On a publié pas mal de choses. On fait une trilogie. La première, c'est les lanceurs d'alerte. C'est maintenant un peu vieux. La seconde, ça s'appelle balistique sociologique, puisque ça m'énervait qu'on mette le focus sur les seuls lanceurs d'alerte, alors que l'alerte, finalement, restait un petit peu en suspension. Donc, j'ai dit, on va s'intéresser à la trajectoire de l'alerte, donc balistique, science des trajectoires. C'est le volume 2, un peu gros. Et le volume 3, on voulait le faire plus court, il est encore plus gros, il fait 648 pages, et il est consacré à une pragmatique des bifurcations. Alors, c'est là où le débat avec Jean-Baptiste peut être passionnant. Il faudra quand même un jour l'organiser sérieusement. C'est-à-dire, au fond, une pragmatique des bifurcations, ça veut dire que dans pleine situation, les acteurs ne savent pas du tout dans quelle direction ça va aller. Ils font un travail politique et cognitif, les deux étant liés, pour donner une direction. Par exemple, faire des OGM en France, quand même, on ne va pas rater une révolution biotechnologique. Si on a raté la première, donc on ne va pas rater la deuxième. Chris Perkast 9, lisez le rapport de l'Office parlementaire. Des choix d'évaluation, des choix scientifiques et techniques. Et où, Jean-Yves Le Déo, dont je salue d'ailleurs, parce que ça a été un personnage important dans ces histoires-là, qui n'est plus, je crois, aujourd'hui député, commence en disant qu'on ne va pas recommencer l'histoire des OGM. Alors, les OGM ? Là, les OGM, l'inhibition, on ne sait plus qu'ils... Là, il y a eu un blocage. Il n'y a pas qu'en France, naturellement. On pourrait prendre l'exemple des gaz de schiste, on pourrait prendre l'exemple... Voilà. Toute cette sociologie travaille là-dessus sans préjuger ce savoir. Qui détient les savoirs ? Qui impose quoi à qui ? Où sont les directions que vont prendre les choses ? Et alors, parfois, effectivement, il y a des acteurs qui arrivent à imposer la trajectoire des choses, à gagner du temps, à mentir, à produire du mensonge, pas simplement de l'ignorance. Carrément, c'est du mensonge. Là, je reviens de Colombie, où j'ai aidé un groupe à essayer de faire interdire l'amiante, parce que c'est l'occasion ou jamais en Colombie, puisqu'il y a une réécriture de la Constitution, après l'accord de paix de la Havane, là aussi, irréversibilité. Tout n'est pas absolument irréversible. Et donc, ils découvrent, évidemment, mesothélium absolument partout. Pourquoi ? Parce que, pendant 50 ans de guerre civile, Eternite a continué à faire son business. C'est filmé, c'est enregistré, bonjour Eternite, ça va. Donc, si vous voulez, toutes ces causes, elles sont beaucoup plus compliquées que simplement un développement du capitalisme d'un côté, et une séparation des modules où il y aura un savoir dominant absolument sûr de son fait. Et puis, des acteurs de plus en plus dominés, avec des savoirs de plus en plus locaux, qui doivent se mettre en réseau. Ils essayent Internet, mais hop, Internet est rattrapé, évidemment, par des gars, femmes, des machins. Non, on a quand même des trajectoires extrêmement diverses. Et c'est là dont je parle. Or, il se trouve qu'en 2007, 2008, 2009, je m'intéressais de près à des prémices d'une remontée de la colère dans les milieux de la recherche. Et effectivement, 2009, il y a eu une bifurcation ratée, comme dirait Blanqui, c'est dommage, mais puisqu'il y a eu un mouvement assez historique, c'est-à-dire 15 semaines de mobilisation contre les réformes portées à l'époque par Madame Pécresse, que je ne salue pas du coup. Et à l'issue de cet échec de mobilisation assez incroyable, du point de vue à la fois des répertoires d'action, de ce qui était porté comme défense, comme cause, etc., on a eu l'accélération de mise en place de stratégies que certains appellent la stratégie de Lisbonne. Enfin, vous connaissez ça mieux que moi. Je pense que Thomas, ce matin, a dû vous expliquer un peu comment ce rouleau compresseur s'est mis en place, Thomas Lamarche, qui est quelqu'un qui a un regard très outillé sur la mise en place de cette économie de la connaissance, qui est un des formules clés qui sortent de tout ça. Donc ça, ça m'amène au point 2, le suivi de processus critiques, on l'a fait de deux manières. D'une part, on a organisé, à l'issue de cet échec de la mobilisation de 2009, un séminaire qu'on appelait Politique au pluriel des sciences, organisé à l'EHESS avec des gens très différents, et on a dit qu'on vise la durée. Et il existe toujours, ce séminaire. Il y a eu plusieurs fois des remarques acerbes de la présidence de l'EHESS nous disant « Ouais, c'est un truc de gauchiste, etc. » Non, non, on faisait une vraie enquête collective, et on a accumulé une archive assez remarquable sur tout ce qui s'est passé. Vous trouverez ça sur le site hypothèse.org, donc pds, comme politique des sciences, point hypothèse au pluriel, point org, carnet de recherche, et vous avez toutes les archives de tous les séminaires depuis 2009, ce qui commence à faire une histoire, etc. Et on voit qu'effectivement, cette histoire est une histoire assez profonde et qui pose des problèmes intéressants, puisque, évidemment, on peut toujours prendre les choses de l'extérieur et parler d'un positivisme triomphant avec des scientifiques, etc. Mais quand on va au plus près des institutions, on a à l'intérieur des bagarres, des luttes d'acteurs qui ne sont pas tous d'accord sur la direction à donner aux choses. Et on constate, en fait, que les réformes, ça ne se fait pas dans, voilà, c'est pas un fleuve, alors pas tranquille, mais rapide, mais au contraire, qu'il y a des conflits qui émergent. Vous avez un bel exemple, ce qui me permet de passer au point suivant, c'est-à-dire qu'en gros, vous voulez faire des IDEX et vous créez, au lieu de simplifier le processus et de sélectionner les fameuses grandes universités qui vont produire ces inégalités, justement, parce que ça veut dire les universités d'excellence qui vont pouvoir tous permettre, c'est-à-dire des frais de scolarité d'inscription très élevés, de sélectionner. Je rappelle que Paris Sciences Lettres, à laquelle le HESS a pour l'instant en partie échappé, grâce justement à de glorieux combattants internes, résistants, en fait, annonce qu'elle sera la première université totalement sélective. Donc on assume, en fait, ce genre de transformation. Bon, pour l'instant, elle n'a pas eu l'IDEX complètement, donc ils vont revoir leur copie. Et on a, du coup, par exemple, à sa clé, explosion. Séparation des théoriques. Alors, c'est très lié à Napoléon, le technique. On voit bien qu'il y a une histoire longue qui est derrière tout ça. Mais on a donc des jeux d'acteurs extrêmement compliqués. Une technonique des plaques qui n'est pas aussi simple, je trouve, que de dire, voilà, la science dominante d'un côté et puis on aurait des savoirs à l'extérieur. Alors, à l'intérieur de tout ça, il y a ce chiasme dont je parlais. J'ai beaucoup accompagné des expériences de recherche participative, de sciences citoyennes, si vous voulez. Il y a eu des querelles sur les appellations, on se rappelle. Ça a réveillé l'union rationaliste qui avait dit c'est quoi ce truc ? Pourquoi pas la science prolétarienne ? Enfin bref, etc. Il se trouve qu'en fait, selon les objets, on n'a pas du tout les mêmes partages et on n'a pas les mêmes besoins de science. Et donc, évidemment, la science, vous allez trouver ça super bien quand elle est au service de cause. Par exemple, si vous arrivez à démontrer, par exemple, avec Géric Serralini, qu'il y a des tumeurs systématiques, on vous est donné des rondes, pas des rats, vous allez dire que ça, c'est la science qu'il faut développer, etc. Ce n'est pas de l'ignorance. En fait, c'est plus compliqué que ça parce que les controverses sur la bonne science dont ont besoin les acteurs ne cessent de naître du fait précisément de l'exercice de la recherche elle-même. La recherche étant génératrice d'incertitudes et donc toujours dérangeante pour des pouvoirs ou des acteurs qui veulent la finaliser. Et c'est là où il y a des choses à creuser, je trouve, plutôt que de séparer en fait un espèce de corps statutaire qui viserait par corporatisme à sauver son autonomie à l'intérieur de Tours d'Ivoire et puis de l'autre, des sciences qui seraient de plein air, comme disait notre ami Michel Calon, d'ailleurs auteur des forums hybrides que tu préfères les référendums suisses. Bon, j'ai appris ça aujourd'hui. Mais en tout cas, qui serait en fait la science véritablement en partage, inclusive et qui en fait pose énormément de problèmes aussi. On le voit sur plein de sujets. Alors, il me semble que là, il y a une position à chercher. Pour ça, il faut reprendre le chemin de l'enquête. Je ne vois pas d'autre solution que de replonger dans les dossiers. C'est pour ça que je m'étais donné comme tâche de réexplorer cette histoire d'IDEX. C'est impossible en 20 minutes de le faire parce que même dans les séminaires politiques des sciences qui durent quatre heures, on n'a pas le temps d'aller toujours dans le fond parce qu'on essaye d'avancer. Mais dans cette histoire d'IDEX, il y a quand même des choses incroyables qui se mettent en place. Il s'agit évidemment de faire émerger des établissements de rang supérieur qui ont une puissance scientifique atypique. On pense évidemment à plein de grands centres. Paris-Saclay, c'était un exemple. PSL, on a Toulouse. Toulouse a aussi raté, c'est terrible. Il y a ceux qui ont donc satisfait les critères posés par le jury DEX qui sont en fait des critères en gros de fusion ou de concentration maximale avec émergence d'une technostructure qui définit un projet permettant à l'établissement de se porter à l'échelle internationale. Il y a une des conséquences par exemple, production des inégalités, ce qui a beaucoup d'éplus à l'École des hautes études en sciences sociales, qui n'est pas non plus, ce n'est pas un lieu où il n'y a pas des problèmes d'élitisme, etc. C'est que PSL exigeait que les accords internationaux passés entre les équipes de recherche et les projets portés ne se fassent qu'avec des établissements suffisamment bien classés dans le ranking international. Ça veut dire que par exemple, ce que je fais avec Bogota, c'est à titre privé à la limite, vous voyez, mais ce n'est pas très intéressant. Il faut travailler avec Berkeley, avec le MIT, éventuellement quelques universités anglaises, etc. Donc on avait en fait une espèce d'opération extrêmement violente qui a fait réagir les collègues. Et donc c'est sur ce genre de tension, je pense, qu'il faut faire porter le regard et qu'il faut travailler collectivement, plutôt que de rester sur des oppositions, société, science, expertise profane, et tout ça que je trouve, des machins qui, en fait, invisibilisent beaucoup de processus beaucoup plus compliqués si on veut retrouver quelques prises collectives sur ces affaires-là. Alors, quand je disais que l'ESR, puisque le temps passe là, engendre des paniers de crabes, évidemment, j'ai fait toute une casuistique. Je me suis mis à étudier avec le souci d'un sociologue pragmatiste, d'être nos méthodologues, les procédés par lesquels les acteurs construisent leurs projets, les valorisent, comment, effectivement, tout ça se fait toujours, effectivement, par exclusion ou par élimination de concurrents, et comment, finalement, les institutions sont devenues des espèces, alors pas de marchés ou de places de marché, mais en tout cas des lieux où la valorisation se fait par la capacité à porter des porteurs de projets. C'est-à-dire qu'on a même des porteurs de porteurs de porteurs de projets. C'est-à-dire que vous avez des gens qui se retrouvent, effectivement, dans des nœuds de réseau, capables d'activer des réseaux, qui vont eux-mêmes activer des jeunes chercheurs, qui vont décrocher des ANR, des ERC, des conventions. Et donc, vous avez comme ça des paniers, des véritables, même des portefeuilles. C'est dit comme ça, c'est dit comme ça, y compris à l'école d'autres études, d'ailleurs, c'est pour vous dire à quel point ça a gagné tous les mondes. Vous avez des portefeuilles de recherche, et sous-entendu recherche égale recherche sur contrat. Tout le reste n'est plus considéré comme de la recherche, c'est considéré comme de l'enseignement, donc c'est dévalorisé. Puis vous avez cette fameuse modulation de services dont on a un peu parlé, publiquement, qui consiste à dire qu'au fond, si vous n'êtes pas bon en recherche, vous allez faire plus d'enseignements. C'est-à-dire que vous allez animer les masters, vous vous occupez, des trucs comme ça. Et donc, tous ces processus génèrent de l'emprise et de la souffrance. Et donc, ça devient observable à une échelle, évidemment, plus micro. Il faut descendre, il faut se rapprocher des acteurs, aller voir ce qui se passe, écouter les paroles, parfois la machine à café, du type qui n'arrive pas, qui dit qu'il parle de burn-out tout le temps, ou d'être à la limite du burn-out, etc. Donc, c'est effectivement tout à fait pas étonnant que vous ayez entendu parler de ranking à table, parce que ça travaille tout le monde. Puis surtout, des pièges dans lesquels on rentre pour satisfaire le système de contraintes, pour être visible. Et effectivement, moi, ce que j'observe, c'est à la fois des gens souffrants pour essayer d'accéder à la visibilité, et puis d'autres qui, alors, sont un peu moins souffrants ou souffrent d'une autre manière, s'amusent à invisibiliser. C'est-à-dire qu'il y a des techniques, aujourd'hui, parfaitement au point pour faire disparaître ceux que vous ne voulez pas voir dans votre champ de compétences ou d'actions. Et donc, tout ça crée une ambiance tout à fait délétère. Et je tenais à le dire ici, plutôt que d'avoir une vision, je trouve, un peu trop massive ou macro, où on aurait comme ça une science. C'est des rapports de force qui, justement, se déclinent à des échelles, mais en changeant d'échelle, changent de nature. C'est-à-dire qu'on n'a pas, en fait, une logique fractale simple. On a vraiment, dans les rapports interindividuels, peuvent produire des effets assez considérables, aussi bien d'émulation que de destruction. Et on voit tous les jours, en fait, des luttes d'influence se déployer sous nos yeux, avec toujours cette couverture du gentleman agreement qui fait, généralement, encore le milieu universitaire, ou ce qu'il en reste. C'est-à-dire que tout se fait sur le mode implicite, avec une bonne dose d'hypocrisie. Moi, j'avais pensé breveter, en fait, un instrument de mesure de l'hypocrisie, comme pour le cholestérol. Vous avez des taux qui sont absolument anormaux. C'est-à-dire qu'au-dessus, là, il faut faire quelque chose. Il y a des taux absolument anormaux qui sont considérés comme... Ça se traite d'urkémien, quoi. Il y a un taux normal d'hypocrisie dans une institution. On ne peut pas tout dire. Enfin, il faut quand même savoir un petit peu, naviguer. Et là, aujourd'hui, on est à des... Voilà, tous les indicateurs sont en rouge, et c'est absolument tendu. Donc, le dernier point, qui est le plus important, c'est comment sortir de tout ça ? Il me reste encore une minute ou deux, trois. C'est parfait. Voilà, ça a marché, à peu près. Je suis désolé pour ceux qui auraient... J'ai paru un peu sauter des étapes, etc. En fait, je vois deux, trois manières d'en sortir. La première, c'est de repenser la fabrique des causes publiques et de la manière de mettre, justement, en politique ces questions-là, et dont la science, évidemment, en renouant avec des grandes figures. Bon, en ce moment, moi, je suis plutôt en train de faire un assemblage. C'est un peu comme les dentistes, c'est les assemblages ou les amalgames, ça ne tient pas toujours, il faut faire attention. Mais Dewey, qui a quand même été un dépenseur de la démocratie, justement, aux États-Unis, pour comment des publics peuvent se saisir des problèmes et en s'en saisissant, non seulement en transformer la destination politique, mais aussi le mode de connaissance. C'est la fameuse logique d'enquête que Dewey attribue en capacité à toute collectivité humaine qui se saisit dans le problème. Et donc ça, il faut à tout prix le faire tout le temps sur les sciences. Bon, science citoyenne le fait à sa manière aussi, et donc il faut faire converger des forces, etc. Une praxis instituante façon castoriadiste, c'est-à-dire qu'il faut réinventer nos institutions, il ne faut pas simplement être dans une position de défendre quelque chose qui nous échappe de plus en plus, puisqu'on n'a pas la main, en fait, sur la définition des institutions, on l'a de moins en moins. Ce n'est pas d'ailleurs au Parlement que je vais surprendre en disant ça en ce moment, puisqu'on voit bien qu'il y a des séparations de modules qui sont de plus en plus fortes. Donc du coup, cette idée de créativité, de l'agir par les collectifs de recherche, il faut aller les chercher. Parfois, ça va se faire avec des acteurs extérieurs. Je pense évidemment à Réseau Semence Paysanne que je connais en particulier, où là, il y a des synergies avec des chercheurs. Bon, ça a bénéficié de la guerre des OGM, quelque part. Donc c'est un des produits positifs, une sortie de ce conflit qui a quand même duré plus de 20 ans, où il y a eu quand même pas mal de tensions et de dégâts. On a eu qu'un mort, apparemment, si on fait les comptes. Un agriculteur qui s'est suicidé après un fauchage volontaire. Mais en tout cas, c'était un conflit très dur et qui a produit cette redéfinition, font des liens entre recherche et monde paysan, cherchant précisément la biodiversité cultivée. Il y a des travaux forts intéressants là-dessus. Je ne les cite pas. C'est un exemple. Ça peut être aussi simplement des laboratoires qui reprennent leur autonomie et leur capacité à auto-orienter leurs problématiques de recherche. Et c'est de plus en plus difficile, comme vous le savez. Mais là, il faut trouver les moyens d'accompagner ça plutôt que de refermer la boîte et dire, crevez dans votre tour d'ivoire. Vous n'avez pas voulu sortir, c'est bien fait. Donc voilà, je trouve qu'il y a aujourd'hui à réouvrir et à redéployer l'espace des possibles. Alors, cinq stratégies pour survivre. J'ai fini. Inventer des micro-mondes. On est tous capables d'inventer des micro-mondes. Ça commence avec une conversation informelle. J'ai plein d'exemples, je passe dessus. Hacker le système. L'activisme avec un H très important. Sortir des infos. Retourner le système contre lui-même. Par exemple, faire un site d'évaluation des instances d'évaluation. C'est une idée qui a émergé hier. Changer les systèmes de notation, etc. Trois, investir les lieux de contrôle. Il faut pouvoir organiser, ne pas bouder la délégation dans les instances. Conseil d'administration, conseil scientifique, conseil comité d'orientation. C'est complètement stupide de lâcher prise comme ça et de dire que c'est le vieux monde, etc. Il faut être construit. Donc si vous arrivez à lier déjà ces trois stratégies, vous reprenez prise sur les processus et vous pouvez redéfinir les choses. Quatre, fédérer les causes. Donc là, on retrouve le camarade, M. le député Ruffin. Faisons converger les luttes. Donc on peut citer dans l'autre truc Greenpeace. Les cheminots, les EHPAD, etc. Et les chercheurs, pourquoi pas ? Et les étudiants, évidemment. Et donc faire converger, c'est-à-dire éviter que les causes deviennent monolithiques parce que précisément définissant une trajectoire balistique trop monotone. Donc faire converger les processus. Il y a eu des expériences politiques, mais les scientifiques sont capables de faire ça. Je ne suis pas sûr qu'ils soient tous timorés à l'idée d'aller parler de ce qu'ils font. J'ai des exemples, mais je n'ai pas le temps. Et puis enfin, renouer des alliances politiques plus intelligentes. Bon, hier, on avait quelqu'un qui nous parlait du cahier sur l'enseignement supérieur de la recherche, de l'avenir en commun de la France insoumise. Alors je ne suis pas en train de dire que la France insoumise a une stratégie particulièrement d'alliance, mais en tout cas, il y a eu un mouvement. Il s'est passé des choses. Et quand on lit ces productions-là, c'est dommage que ça reste au milieu du guet. Et il faut les faire travailler dans de nouvelles alliances. Et si vous arrivez à faire ça, ce n'est pas forcément la révolution au sens Trotsko, je ne sais pas quoi. Mais c'est quand même déjà, à mon avis, une façon de ressortir positivement de ce sentiment d'impuissance et de crise générale qui gagne les milieux et qui font que malheureusement, effectivement, les scientifiques dans les pays du Nord souffrent beaucoup. Et il y a énormément d'égalités qui se creusent entre les acteurs. Voilà, merci. Applaudissements